C'est l'auditeur, c'est l'auditrice de l'Université Citoyenne, Sabah Khayen. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Nuzaksos, qui est chercheure et essayiste en droits humains, en bioéthique. Elle est notamment auteure « Une femme au pays des Foucahams », un très très bel essai, que je vous invite tous à dire. Aujourd'hui, Mme Nuzaksos va traiter de la thématique suivante, « Droits des femmes face au fait islamique traditionnel ». Sans plus tarder, je vous cède la parole. A vous, Mme Nuzaksos. Bonjour tout le monde. Merci à HEM et à l'Université Citoyenne de m'inviter à participer à cette édition. Je félicite HEM d'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter HEM pour cette initiative de l'Université Citoyenne qui réellement ouvre le débat et élargit le débat. Je suis contente, heureuse d'être là. Et je voudrais commencer par faire quelques remarques en avant-propos. Au départ, il m'a été proposé de parler des droits des femmes face aux institutions religieuses d'une manière générale. Et j'ai personnellement tenu à apporter deux précisions pour en restreindre le champ. On verra d'ailleurs que malgré cela, ça reste un thème qui est très large. Donc, j'ai préféré restreindre le champ de mon intervention. Premièrement, aux droits humains des femmes dans la famille et non pas aux droits humains des femmes en général, c'est-à-dire dans leurs composantes politiques, économiques et sociales en général. Et deuxièmement, à l'institution du fiqh islamique traditionnel et non pas les institutions religieuses. Et l'objectif est effectivement de revisiter les dogmes qui restent encore prégnants et que nous avons vus à l'œuvre tout au long de l'évolution du droit de la famille au Maroc. Ici, je présenterai dans la lignée de mon essai intitulée « Une femme au pays des Fouqara », publié en avril 2021, je présenterai mon analyse de l'influence du fait traditionnel sur les normes sociales et le droit familial au Maroc. Comme d'ailleurs, pas seulement au Maroc, c'est aussi le cas dans la majorité des sociétés musulmanes où le référentiel islamique reste la source majeure de la législation. Mon propos se centrera donc, et ceci est très important pour moi, non sur la place des femmes dans l'islam en tant que religion, mais sur le contenu et la symbolique du discours, des discours du fait sur les femmes et sur leur impact sur le vécu et les droits des femmes au sein de la famille et de la société par extension. Et parce que le fait traite de tous les aspects de la vie et de la mort et qu'il est présent dans les croyances, les pratiques et les coutumes des musulmans, Je considère qu'il est devenu l'équivalent d'une institution religieuse à l'instar des clergés du christianisme et cela est clairement visible avec l'ensemble d'avis normatifs faits d'obligations et d'interdits qui sont consignés dans une littérature absolument monumentale. Je soulignerai dans mes propos comment les discours et les avis du fait ont joué historiquement et continuent encore aujourd'hui à jouer un rôle déterminant dans la légitimation et l'entretien de la hiérarchie homme-femme au sein de la famille et ce partant du processus de changement du code de statut personnel jusqu'à l'élaboration et la mise en œuvre du code de la famille de 2004 auquel j'ai eu le privilège de participer. Je commencerai tout d'abord par donner quelques généralités sur l'évolution historique des droits humains des femmes et commencer par dire que l'histoire de l'humanité tout entière est marquée par l'inégalité des sexes qui s'est progressivement mise en place suite à la sédentarisation des humains ce qui a cloisonné les secteurs et lieux d'activité des hommes et des femmes et a été à la base de l'institutionnalisation du patriarcat. Je citerai pour cela les travaux de Bourdieu notamment dans son ouvrage « Domination masculine » qu'il a publié en 1998 et où il montre comment le culturel s'est transformé en naturel c'est-à-dire que la sédentarisation a finalement été justifiée par le rôle procréatif des femmes pour devenir ensuite la place des femmes à l'intérieur des foyers alors que l'homme partait justement pour les activités à l'extérieur. Il a fallu des mouvements sociaux et politiques de grande envergure dans le monde entier pour voir émerger d'abord en Occident des revendications d'égalité juridique des femmes et des hommes dans tous les domaines. Cela a commencé par la revendication de l'égalité politique et s'est étendu progressivement à tous les autres droits économiques et sociaux et notamment dans la famille. Je crois que les exemples que nous connaissons le mieux c'est la Révolution française de 1789 suivie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et suivie par la Déclaration d'Olympe de Gouges des droits des femmes et de la citoyenne en 1991 jusqu'en 1948 où il y a eu la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors pourquoi est-ce que le droit de la famille est important ? Pourquoi est-ce que je centre mes propos sur le droit de la famille ? Tout d'abord parce que la famille est la cellule de base de la société et c'est le lieu d'apprentissage, d'exercice et de normalisation des rapports hommes-femmes et donc des hiérarchies basées sur le genre. On dit très souvent que la démocratie domestique prépare le terrain à la démocratie politique et sociale. Et cela à travers l'éducation et les statuts des filles et des garçons dans la famille. Alors ces filles et ces garçons qui vont devenir les épouses et les époux, puis les mères et les pères, puis les femmes et les hommes dans la sphère politique et dans les postes de pouvoir et qui vont ainsi perpétuer d'une manière ou d'une autre ou se trouver obligés de perpétuer d'une manière ou d'une autre cette hiérarchie qui a commencé d'abord dans le foyer familial. Je citerai pour cela la parole de Nawal Sadawi, qui est décédée il n'y a pas longtemps, en 2021, qui a dit « Je crois que ça résume l'essentiel de l'importance justement du statut des femmes à l'intérieur de la famille. » Alors, face à cela, il y a aussi le fait que, de par le monde, il y a eu de grandes résistances au mouvement pour l'égalité femmes-hommes et ceci dans les différents secteurs et pour différentes raisons économiques, politiques, culturelles et religieuses. Mais, si la sécularisation et la séparation du politique et du religieux a permis d'avancer relativement plus vite dans les pays de tradition chrétienne, dans les pays à majorité musulmane, l'évolution se montre plus lente, par à coup incomplet, avec des avancées contradictoires et des questions qui restent en suspens, et ce, malgré le processus évident et incontestable de sécularisation des lois et des sociétés, alors que l'islam reste la religion d'État dans tous les pays à majorité musulmane. Et cela montre, et c'est une des choses qu'on va voir à travers l'exemple marocain, le poids du fiqh en la matière, étant donné que c'est un référentiel incontournable à toute religion, étant donné qu'il est prolifique, qu'il est prégnant dans la culture, qu'il se transmet même à l'intérieur de la famille, notamment par les mères, à travers les coutumes, les dictons et tout un tas d'autres choses, tout un tas de pratiques. Je partirai d'abord d'un bref historique du droit de la famille au Maroc pour débattre de l'impact et du contenu du fait traditionnel en tant qu'institution gérant la vie et la mort, les coutumes et les croyances, le mode de pensée et les actes des musulmans. Je parlerai toujours du fait traditionnel, c'est juste pour distinguer de nouveaux penseurs de l'islam et donc de tout ce qui se développe depuis déjà pas mal de temps, et particulièrement depuis les 50 dernières années, pour rénover et pour mettre à jour la pensée islamique et le patrimoine musulman. L'historique du droit de la famille au Maroc, je le résumerai en quatre étapes. La première étape est celle de 1957-58, où il y a eu la première codification du droit de la famille dans le code de statut personnel, qui était basée exclusivement sur le fait Hamel-Equit. Il a été élaboré par une commission de ulama nationaliste, influencée par la pensée salafiste de Mohamed Abdou, c'est-à-dire celle qui appelait au retour aux sources de l'islam pour y trouver et non pas prendre exemple sur les sociétés occidentales qui étaient les colonisateurs aussi. Il ne faut pas oublier que c'était les colonisateurs en Égypte et ailleurs. Le code de statut personnel a très vite été considéré comme en dessous des attentes des femmes de la post-indépendance, notamment à cause de leur participation lors du mouvement national et de toute cette émergence justement de revendications de droits égaux, notamment d'accès à l'éducation, d'accès à la vie civile, à la vie politique, etc. Mais le fait qu'il soit en dessous des attentes a aussi été favorisé par l'épisode du Dahir Berber qui a remis le shara, c'est-à-dire la loi islamique, au cœur des positions et des débats et qui a mis l'accent là-dessus comme unificateur justement de la nation musulmane par son islamité. C'était le code de statut personnel et la première illustration codifiée, codifiée c'est-à-dire dans le sens moderne d'une loi proclamée, même si c'était par Dahir, de la clôture théologique des questions du droit de la famille qui restait entièrement fidèle au fait à Malekite. Néanmoins, il a été salué en tant qu'étape d'homogénéisation nationale du droit de la famille et puis aussi parce qu'il y a eu suppression de certaines pratiques de répudiation abusive telle la répudiation en jouant aux cartes par exemple et qui pouvait aboutir à mettre dehors une femme et des enfants. Et aussi et surtout parce que ça c'était véritablement un ishtihed qui était remarquable en l'époque par la clause de la wassiyya wajiba, le leg obligatoire qui a attribué un droit d'héritage aux petits-enfants du fils prédécédé, l'héritage des grands-parents aux petits-enfants du fils prédécédé. À ce sujet, je voudrais faire appel à Nakhl Dati d'Allel Fessi, dans lequel on trouve l'expression de position relativement audacieuse. Mais qui est audacieuse surtout quand on les place dans leur contexte historique et culturel. Ils s'attaquent dans ce livre aux idées figées, au conservatisme qui altère l'évolution du pays. Ils défendent l'accès de la femme à l'éducation, à la fonction publique, au commerce et au militantisme politique. Et partant d'une lecture des textes religieux qui prend en considération l'évolution de la société, la dignité de la femme et la nécessité d'établir une véritable justice au sein de la famille, ils plaidaient même pour l'interdiction de la polygamie au Maroc, c'est écrit, alors que cela, bien entendu, n'a pas été fait. Et ils disaient avoir plaidé pour l'extension de la Ouajiba aux enfants, aux petits-enfants de la fille, ce qui n'a pas été accepté à cette époque et qui n'est passé qu'en 2004. La deuxième étape s'étale entre 1970 et 1990. Elle se caractérise par la diversification des discours sur les droits des femmes et dans la famille des discours et des acteurs civils et institutionnels agissant pour les droits des femmes dans la famille. Alors, on peut distinguer les féministes dites laïques, féministes réformistes dites laïques, qui étaient et qui existent encore, critiques de la pensée islamique traditionnelle et qui appelaient à une sécularisation quasiment du code du droit de la famille. Je citerai bien entendu Fatima Mernissi avec tous ses écrits, mais aussi Fatima Zharaz-Rewel, Zinb Maadi, Latafaj-Babdi, Rabi Annasari, Zhor, L'Alawi et d'autres fondatrices des associations des droits des femmes. Même ces féministes, plutôt proches de la laïcité, on verra qu'à partir de 1990 et suite à la pétition du million de signatures, elles ont réalisé qu'en fait, sans l'intégration du référentiel islamique dans leur plaidoyer, elles avaient très très peu de chances de faire aboutir leur revendication. On peut distinguer un deuxième courant, un deuxième courant qui est constitué par, enfin une deuxième frange plutôt, constitué par les chercheurs et activistes qui étaient tenants de l'approche par les réalités et les besoins sociaux pour trouver des solutions, mais de l'intérieur de la pensée islamique et dans le respect de l'éthique religieuse. Je parle de Sihm al-Kham Lichid, d'Abd al-Zak Moulayar Chid, de Farid Abnani, Idris Hamadi, du Alam al-Mrabat, je ne me rappelle plus de son nom qui était à Tétouane, etc. Et, bien sûr, on a vu apparaître les tenants de discours orthodoxes, partant du postulat d'une différence ontologique entre les hommes et les femmes, justifiant une hiérarchie des hommes sur les femmes. Ces tenants de ces discours orthodoxes pouvaient être proches des institutions religieuses, mais je ne vais pas citer de nom, ou du pouvoir et du pouvoir, je cite Alaoui Mbri, qui a été d'ailleurs ministre des Affaires islamiques, ou avait une visée politique islamiste pour ne citer que l'Adlou al-Ihsan et al-Tawkhid wal-Islah. C'est à la suite, justement, de l'émergence de ce mouvement-là, qui était un mouvement qui appelait presque à un retour en arrière, et même à un retour sur certaines dispositions du Code de statut personnel, qu'il y a eu la pétition du million de signatures, qui a été lancée en 1990, suite à laquelle il y a eu des fatwas d'apostasie contre les initiateurs de cette pétition et les signataires de cette pétition. Cette pétition de signature visait la modification du Code de statut personnel et qui a été suivie par une décision quoyale de petites modifications partielles qui ont été décrétées par Daher en 1992-93, qui étaient partielles, qui ont même créé de nouvelles contradictions, mais qui ont néanmoins été saluées comme un début de la désacralisation du Code de statut personnel, qui était à la base même des fatwas d'apostasie contre les personnes qui ont réclamé la révision. Et on arrive ainsi, entre 1992 et 1993, il y a eu véritablement un activisme de la société civile, des associations de droits des femmes et des associations de droits humains et des ailes des partis progressistes pour la modification du Code du statut personnel. On arrive donc à 2004 avec la proclamation du Code de la famille. Je me suis longuement posé la question pendant la préparation de cette contribution. Je me suis posé la question s'il était nécessaire de rappeler les acquis du Code de la famille de 2004. Et finalement, j'ai opté pour le faire parce qu'on va voir après quels étaient les freins et quelles étaient les difficultés pour les obtenir. Le Code de la famille de 2004 a abouti à une refonte, je pense qu'on peut le considérer comme une refonte, de la philosophie et de la langue du Code, dans la mesure où cette langue était extrêmement, extrêmement, comment dire, portée à teinte, vraiment dans certaines de ses expressions, même à la dignité des femmes et à la dignité humaine d'une manière générale. Donc, il y a eu réellement une refonte de la langue, ce qui n'a pas été simple, parce qu'on connaît le problème de la langue au Maroc et on connaît cette confusion entre la langue arabe comme étant la langue parlée et la langue arabe comme étant la langue de la religion, la langue du Coran, et donc qui doit rester, dans laquelle il est parfois amené des nouvelles expressions ou des terminologies qui sont dans le langage courant à la place de la terminologie coranique et considérées comme quelque chose qui porte atteinte à la religion. Je donne l'exemple de remplacer le monicaire par Zawesh, qui n'a pas été simple à obtenir. Bon, alors, il y a dans le Code de la famille des dispositions déclaratoires, telles que déclaratoires, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des déclarations qui n'ont pas nécessairement une mise en œuvre dans les articles du Code, telles que la co-responsabilité, c'est le partenariat des deux époux dans la gestion de la famille et ceci dans la définition même du mariage qui définit le mariage comme étant à la suite de l'accord de deux adultes majeurs qui décident de créer une famille qui est sous leur co-responsabilité et dans laquelle il y a un partenariat et puis un échange, c'est-à-dire qu'il y a de la parole qui circule et non pas simplement l'autorité du mari. Bon, cela a permis de supprimer le devoir d'obéissance de l'épouse à son mari qui était une porte d'entrée extraordinaire aux violences intradomestiques qui existaient dans le Code de statut personnel. Bon, le Code de la famille a aussi amené des clauses contractuelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, elles restent sous la décision des deux partenaires, notamment en matière de gestion du patrimoine familial parce qu'il a été impossible d'arriver à proclamer le partage des liens acquis pendant le mariage. Et puis, à l'introduction de principes et des clauses, non seulement de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi du principe de l'égalité comme référentiel de délibération lorsque le Code de la famille ne permet pas de répondre à une situation donnée. Il a fallu attendre la Constitution de 2011 pour que le principe d'égalité soit constitutionnalisé et constitue un référentiel au même titre que les autres pour toutes les lois marocaines. Alors, quels sont les changements au niveau des lois ? Bon, il y a eu le changement, il y a eu la fixation de l'âge légal de mariage à 18 ans qui a été par la même occasion diminué pour l'âge de la majorité, mais en maintenant des dérogations possibles, j'y reviendrai par la suite. Il y a eu une suppression de l'obligation de la wilaya sur les femmes majeures, je reviendrai aussi par la suite. Il y a eu, tout en maintenant, les modalités de divorce qui existaient dans le Code de la famille et qui datent vraiment du fait du 7e et 8e siècle, il y a eu l'introduction du divorce par chékar et par consentement, qui à mon avis constitue une des plus grandes acquisitions du Code de la famille, preuve en est que maintenant la majorité des demandes de divorce utilisent cette procédure. Il y a eu aussi la possibilité offerte à l'enfant qui est sous la garde en cas de divorce des parents de choisir le parent avec lequel il veut vivre à partir de l'âge de 16 ans et aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et puis, il y a eu l'extension du légo obligatoire aux enfants de la fille prédécédée. Alors, le bilan d'aujourd'hui, 17 ans après la proclamation du Code de la famille, montre très largement les limites et les insuffisances, aussi bien des dispositions que de la mise en œuvre de ce Code. Et cela est maintenant fait l'objet d'une unanimité non seulement des associations de droits humains et de droits des femmes, mais aussi des institutions étatiques telles que le CESE, tel que le Conseil national des droits de l'homme et même dernièrement la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Il y a eu, maintenant on voit l'impact des dispositions inachevées. Je donne à titre d'exemple la co-responsabilité qui est proclamée dans ce que j'ai appelé les dispositions déclaratoires, mais qui ne concernent pas la tutelle légale sur les enfants, ni la garde des enfants en cas de remariage de la mère. Je reviendrai sur les causes de cet inachèvement, pourquoi on n'a pas pu aller plus loin. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des dispositions transitoires, telles que tout vous de Zoujia, qui était au préalable fixée pour 5 ans, théoriquement pour 5 ans, et qui a été prolongée deux fois, donc elle a duré 15 ans, ce qui a permis aux dérogations exceptionnelles de devenir des règles puisque le tout bout de Zoujia était censé permettre l'enregistrement d'un acte de mariage qui n'a pas été fait au moment du mariage et en fait elle a été utilisée pour enregistrer des mariages de mineurs qui n'étaient pas nécessairement autorisées et pour permettre la polygamie qui n'était pas nécessairement autorisées. Donc, et cela a montré aussi les limites du pouvoir discrétionnaire qui est accordé au juge aux dispositions exceptionnelles qui sont devenues la règle. Je prends l'exemple du mariage des enfants qui est maintenant, qui a atteint les 20% des mariages à certains moments. Il y a aussi la question, les limites liées aux questions non réformées du tout auxquelles on n'a pas pu toucher, les questions de filiation, le corpus de l'héritage totalement inchangé, quasiment non discuté, sauf pour le lég obligatoire qui a été étendu aux petits-enfants de la fille. Il y a dans tout ce contexte l'insuffisance des mesures économiques et culturelles d'accompagnement pour l'autonomisation des femmes qui est un des freins principaux à l'appropriation des acquis du code de la famille par les femmes. Je donne pour l'exemple la diminution du taux de participation des femmes au marché du travail déclaré qui ne leur permet pas d'être autonome financièrement et donc éventuellement de revendiquer leurs droits. Et ensuite, depuis la constitution de 2011, il s'ajoute l'incohérence du corpus juridique entre le code de la famille et le code pénal, non seulement sur certaines dispositions telles que celles relatives à la filiation, mais aussi par le retard à la mise en œuvre de la constitution. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller plus loin? Eh bien, c'est la substance et l'objectif de mon essai, une femme au pays des Fouqaha à l'appel du Houdoud, qui est parue aux éditions La croisée des chemins dans la collection Kayna en 2021. Pourquoi? Eh bien, il faut partir du fait que le code de la famille a essayé de combiner le référentiel islamique principalement basé sur le malikisme avec des éléments du référentiel universel des droits de l'homme, et ceci conformément aux engagements du Maroc, aux revendications des mouvements des droits humains et des droits des femmes, et même aux recommandations royales à la commission consultative chargée de la réforme de la Moudawana, qui a travaillé de 2001 à 2004. Et en fait, combiner ces référentiels se révèle être une alchimie compliquée en soi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à aller plus loin? Il y avait aussi, il faut le signaler, des causes conjoncturelles de l'élaboration du code de la famille. Je commencerai par citer ce qui a fait l'objet de beaucoup de débats et de beaucoup de controverses, la composition de la commission, qui, bien entendu, a été innovante dans la mesure où, pour la première fois dans le monde musulman, il y avait trois femmes qui y participaient. Une est sociologue, l'autre est dans les sciences médicales, la troisième est en juge, mais dont la majorité était composée de oulémas et de juristes, d'approches et de formations traditionnelles. Cela n'a pas toujours facilité le débat. Mais il faut aussi citer des circonstances externes, nationales et internationales, qui ont perturbé le travail ou qui ont interpellé l'élaboration du code de la famille. Le contexte était très tendu parce que la commission a été constituée, suite à l'échec du plan pour l'intégration des femmes dans le développement, suite aux deux marches de Rabat et de Casablanca, et que pendant les travaux, il y a eu les attaques du 11 septembre 2001, puis les attentats du 16 mai 2002 à Casablanca et la montée de l'islam politique. Ces causes conjoncturelles, il y a les causes structurelles qui sont liées aux référentiels et aux contradictions entre les référentiels et qui sont liées aux présents des parts tenant de l'essence, et je viens là à la substance de mon propos, tenant de l'essence de la pensée et de la culture patriarcale islamique, qui est commune, je le répète encore une fois, à toutes les sociétés musulmanes, à part la Tunisie. Et alors, j'identifierai trois freins imposés par le fait constitutionnel. Le premier frein, qui est, on appellerait la question de territorialité ou de chasse gardée de la famille comme dernière citadelle. Il est en deux volets, c'est-à-dire que premièrement, très vite, il est apparu que que, que, penser, discuter, j'étais au niveau de pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller plus loin dans le code de la famille, dans la réforme du code de la famille. Et j'ai commencé par parler des causes conjoncturelles et des causes structurelles pour arriver à dégager ce que j'appelle les trois freins, les trois des freins imposés par le fait traditionnel. Alors, le premier frein relève d'une question de territorialité, comme je disais, à savoir que, très vite, il s'est avéré que la pensée dominante et puis même que ce soit au niveau et qu'on retrouve dans tous les ouvrages du fait, premièrement, et qu'on a retrouvé aussi au niveau des propositions de modifications et des analyses par les 80 associations et organisations que nous avons auditionnées, qui est de considérer que penser, discuter, proposer des lois du droit de la famille est une affaire de religion. En d'autres termes, que les problèmes qui apparaissent dans les familles sont dus au mauvais respect des règles religieuses et qu'il suffit de revenir à Shara Allah, le retour à la Sharia, pour que ces problèmes disparaissent. Et pourtant, et pourtant, il y a une citation qui est rapportée à Tuan Mbun Afran, même si ce n'est pas absolument sûr, et qui a été aussi rapportée à Ramad Nartab, donc ça date vraiment du début, juste après la révélation de l'islam, peu de temps après la révélation de l'islam, qui dit que « inna Allah yaza'u bil-sultan ma la yaza'u bil-qur'an » c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la religion décrète un certain nombre de choses pour que les gens les suivent et qu'il faut qu'il y ait une autorité qui soit exercée par, à l'époque on parlait de sultan, mais c'est l'autorité légale. Bon, or en fait, ce raisonnement en boucle permet, illustre le fait que le fiqh se considère comme étant hors du temps et qu'il est le fiqh traditionnel, encore une fois, je ne parle pas des nouveaux penseurs de l'islam, ni même du fiqh à maqassidi, sur lequel je dirais deux noix à la fin, qu'il est dans le déni des réalités sociales et en l'occurrence les violences qui sont exercées sur les femmes au sein de la famille et puis d'une manière plus générale la crise des valeurs dans les familles et dans la société marocaine. Le deuxième volet de cette question de territorialité, c'est que toutes les solutions pour faire face à ces problèmes se trouvent dans le FERA parce qu'il est issu de la Sharia et que c'est ces solutions qui doivent être codifiées en loi, ce qui est, je le rappelle, du ressort exclusif des oulémas. Ça, c'est le premier frein que je définis comme étant un frein de territorialité. Le deuxième frein concerne l'intemporalité des règles du FERA. On considère que ces règles sont intemporelles, qu'elles sont non questionnables, qu'elles sont justes et valables en tout temps et en tout lieu et au point que le FERA a été, qui est une production humaine et on verra par la suite qu'en fait, c'est une photographie de ce que pensaient les FUQA au moment où ils ont élaboré leurs avis qui reflétaient les situations des populations et des personnes. Eh bien, les règles de jurisprudence historique du FERA ont été assimilées à un texte sacré, c'est-à-dire qu'en fait, sortir du FERA était presque sortir de l'islam. Contester le FERA, c'était presque contester l'islam. Le troisième frein qui est très important, c'est de voir à quel point le FERA est dans un raisonnement d'autosuffisance. C'est-à-dire que tout y est dans les sciences islamiques et comment cela a développé une méfiance vis-à-vis des droits humains universels, bien entendu, mais aussi vis-à-vis des sciences modernes. Et on va voir qu'elles en sont les manifestations. Et ceci part de deux postulats. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, les solutions existent dans le FERA et dans les sciences islamiques. Donc, pas besoin de recourir aux sciences modernes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont considérées comme profanes à l'inverse du FERA qui, lui, fait partie du sacré. Alors, je vais donner quelques exemples. Pourtant, quand on débat de l'âge du mariage, de la durée des grossesses, de filiation et de preuves de paternité, aujourd'hui, on ne peut pas en débattre sans faire appel aux données scientifiques et médicales. D'accord. Deuxième exemple, quand on parle de la nafaka, c'est-à-dire l'entretien de la famille, de la représentation légale des enfants, des règles de succession, on ne peut pas en débattre sans faire appel aux données des sciences humaines et sociales, sur l'évolution de la place des femmes dans la société par rapport aux obligations et modalités de participation à la prise en charge de la famille, sur l'impact de la scolarisation, de l'entrée des femmes sur le marché du travail, mais aussi de leur salaire et de toutes les mesures d'accompagnement social pour cette participation. Troisièmement, troisièmement, comme le faire un ? Troisièmement, oui, c'est ça. Comme le faire est extrait de la charia de Dieu, il est juste et valable en tout temps, lieu et circonstances. Donc, pas besoin de référence aux droits humains et universels. En dépit des engagements des États en matière de droits humains relatifs aux droits civils qui protègent l'égalité de tous, et je cite à titre de rappel que le Maroc a ratifié en 1993 la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la SEDA, avec des réserves et qu'il a levé ses réserves, réserves qu'il a levées en 2001. Et pourtant, et pourtant, donc, pas besoin de faire référence aux droits humains et universels, et pourtant, l'éthique coranique n'est pas en contradiction avec cette éthique universelle des droits de l'homme, pour peu que l'on ne se focalise pas sur le halal et le haram, parce qu'il y a cette double dualité qui freine, le sacré et le profane dans les sciences et dans les approches, et puis il y a le halal et le haram. Au final, le référentiel fékrié traditionnel basé sur la revendication de l'exclusivité et de la vérité absolue, a favorisé à travers le temps l'immobilisme concernant les droits des femmes, d'autant qu'il s'agit d'un corpus d'avis émis dans la péninsule arabique du 8e et 9e siècle. Et si on revenait à la genèse et à l'institution, l'institutionnalisation du fépris islamique, on serait surpris parce que, en fait, le fépris, c'est quoi ? Le mot dérive du verbe faqaha, qui signifie comprendre. « Il n'est pas plus que l'interprétation humaine temporelle des règles de la sharia, c'est-à-dire de leur compréhension du message de l'islam sur le plan juridique. Il est quelquefois traduit par jurisprudence islamique en référence aux avis juridiques qui sont émis par les juristes musulmans. Et la sharia, le fépris, est l'interprétation de la sharia. Et la sharia, c'est un terme qui n'a que trois récurrences au total dans le Coran, dont la signification linguistique la plus commune ou la plus utilisée est celle du chemin. Du chemin traçant les prescriptions et les commandements divins adressés aux croyants par le Coran révélé à son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme, le terme de la sharia, s'est progressivement substitué au terme de sharia qui était utilisé y compris dans les années 60 et 70 jusqu'en fait jusqu'aux années 80 dans la littérature et dans les discours classiques et qui l'assimile à la loi sharia, c'est la loi issue de la révélation que les oulémas sont à même de découvrir et de comprendre et que les légistes foqara doivent inscrire dans des règles sharaïques. Le mot sharia est depuis devenu un mot valise hyperutilisé dans les médias comme dans les écrits et les discours sur l'islam et sur les musulmans et il est le plus souvent présenté non plus comme un chemin ou comme des indications de chemin mais comme une loi islamique complète et intégrale qui ne se prête à aucune modification et qui ne se prête surtout pas au raisonnement rationnel c'est-à-dire kim l'akl. Pourtant, déjà dès le XIIe siècle l'imam Razali a affirmé que le contenu sharaïque est estimé à 5% des versets du Coran c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de 315 versets sur les 6300 que comprend le Coran qui donne des indications si vous voulez disons de codification qu'on peut considérer comme une normalisation et il s'agit pour la plupart des actes cultuels donc les rites du statut personnel du droit de la famille et du droit successoral plus quelques versets qui touchent à l'objet du code pénal et très peu de versets qui touchent au droit commercial d'ailleurs c'est pas étonnant de voir que le droit commercial s'est complètement sécularisé et que même les tentatives de retour à un certain référentiel islamique notamment par les banques islamiques etc. n'atteint pas ce qui en était attendu donc parler du Fekh est déjà une erreur on devrait plus exactement parler des Fekh c'est à dire des ensembles codifiés de règles pour la plupart figées à la fin du 8ème siècle et qui supposait tirer leur source du Coran des Hadith de la Sunna des actes du prophète des Khalith et des pieux anciens alors pour les Sunnites on le sait j'allais très vite il y a quatre récoles qui se sont développées au Medahib le Hanafia avec une répartition géographique différente qui fait que ce sont presque des Fekh régionaux autonomes le Hanafia le Malikia Shafia le Hanbalia bon on sait que c'est le rite malikite qui est dominant dans le Maghreb et dans la plus grande partie de l'Afrique je ne parlerai pas des chiites chez lesquels il y a deux écoles les Jafarites et les Imanites et je me baserai surtout sur ce qui se passe concernant le Fekh Sunnite alors aucune de ces écoles et c'est quand même intéressant n'a été créée du vivant de son maître c'est-à-dire c'est pas du vivant de l'Imam Malik ou de l'Imam Abu Hanifa ou des autres que ces écoles ont été créées mais elles sont le résultat d'un travail de compilation de leurs élèves ce qui a pu prendre du temps avec tout ce que cela peut entraîner comme modification et si ces écoles diffèrent quant aux sources de leurs droits notamment sur les hadiths qu'elles acceptent comme authentiques et sur le poids relatif attribué à l'approche par analogie aux priasses il n'en demeure pas moins qu'elles ont pas mal de points en commun cependant pas mal d'avis qui sont communs cependant et c'est ça qui est important lorsque leurs avis diffèrent lorsque leurs avis diffèrent chaque école et ses partisans restent persuadés de la justesse de leur compréhension de la Chéria ce qui diminue et va à l'encontre de la prétention de pluralisme que la création de ces medaïbes laisse supposer alors si on définit la première mission historique du fait comme la compréhension et l'articulation entre les valeurs de la religion et la réalité des personnes à un moment donné dans un contexte donné et bien le jeune sociologue marocain Mohamed Othara ajoute que les fouqara ont pris un rôle équivalent à celui du médiateur actuel et je trouve la comparaison très intéressante c'est-à-dire qu'ils se sont portés en poste et se sont si vous voulez déclarés en porte-parole intervenant après le prophète qui a été le premier médiateur de Dieu se sont entourés d'une aura de sanctification et d'une autorité sacerdoçale qui les a fait établir et disposer de l'équivalent d'un sanctuaire qui est le med'heb ou l'école et au fur et à mesure des siècles qui passent les avis traitants des hommes de l'État et de société ont continué à être émis au nom du ciel mais avec l'esprit des juristes du deuxième siècle de l'Égypte et des siècles qui les ont suivis donc on est resté absolument les mêmes outils ne pouvant produire que les mêmes résultats c'est pour cela qu'on se retrouve en 21e siècle avec des propositions de lois qui n'ont aucune qui sont totalement en déphasage avec la réalité des musulmans la pratique des musulmans et les aspirations des musulmans je vais citer aussi Tarek Oubrou Tarek Oubrou qui est un imam et un islamologue contemporain lui il définit le fait qu'il traduit par canonisme comme là aussi l'image est très très belle comme une photographie un instantané de la compréhension de la Sharia prise dans un temps donné et dans un contexte donné je citerai aussi au 14e siècle l'imam pardon l'imam Chatebi qui lui a essayé de faire évoluer le fait d'une manière extrêmement intéressante en développement c'est-à-dire le fait des finalités qui doit prendre en compte les réalités on doit partir des finalités de tout de tout avis qui a été proclamé au 7e ou 8e siècle en fonction pour pouvoir décider comment est-ce qu'on peut respecter ces finalités mais en étant en conformité avec le contexte et avec le besoin de l'époque le fait le maqassédé a été décrié par les traditionnalistes et d'aucuns parlent même de la faillite de ce fait mais on va y revenir par la suite pourtant en établissant l'obligation du retour à l'ishtihad comme moyen de découvrir et d'établir les statuts charaïques l'ishtihad est préconisé par tous les medaïbes l'imam Shafi'i a théoriquement ouvert la porte à l'ishtilef c'est-à-dire à la différence d'opinion qui est qualifiée par le prophète comme étant une bénédiction c'est la faute ou methi rahma ce qui reflète un esprit et une intention pluraliste cependant il y a toujours eu des résistances à adopter un avis d'un medaïbes autre que celui qui est suivi par une communauté ou un pays et je vais donner quelques exemples à ce sujet le premier c'est l'obligation de la wilaya sur le mariage des femmes majeures qui est généralisée aux sunnites à l'exception des Hanafites qui eux ne considèrent pas que c'est obligatoire et bien cette obligation n'a aucune base de source coranique c'est une condition obligatoire pour la validité du mariage alors que ce n'est qu'une condition souhaitable de validité du mariage chez les malachiens les malachiens les malachiens et pourtant nous sommes des malachides et dans le rythme malachide ce n'est pas une obligation c'est une condition souhaitable et pourtant revenir ne plus supprimer l'obligation de la wilaya sur le mariage de la femme majeure a été une des questions les plus clivantes lors de l'élaboration du code de la famille de 2004 alors qu'elle avait déjà été supprimée en 1993 pour les femmes majeures orphelines de père ceci rentre dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la clôture dogmatique mais cette fois-ci de la kawama parce qu'en fait c'est une question de kawama qui est transversale à tout le code de la famille et à tout le fait des femmes qui est extrêmement pléthorique qui est à la base du pouvoir patriarcal dans la pensée musulmane c'est-à-dire la suprématie dans la compréhension en tous les cas dans la compréhension du fait traditionnel parce qu'il y a des interprétations différentes du verset coranique qui parle de kawama qui ne donne pas la même signification au mot kawama et ce en dépit donc toucher à la wilayah c'est toucher à la kawama et ce en dépit de l'autonomie de décision des femmes majeures dans tous les autres domaines depuis la première constitution marocaine mais toucher à cette autorité masculine pour le mariage des femmes majeures était quelque chose de très 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 conflictuel et de très compliqué qui a fait l'objet de beaucoup de débats encore une fois et qui était contesté y compris par des représentants de la société qui ont été auditionnés mais qui finalement a été quand même abrogé puisqu'on a rendu cette wilayah sur le mariage des femmes majeures comme étant facultative c'est aux femmes majeures de décider si elles veulent déléguer à leur père ou pas deuxième exemple que je vais citer c'est le retrait de la garde des enfants à la mère en cas de remariage qui est un gros problème qui fait l'objet d'un mouvement revendiquant sa suppression et qui est basé en fait sur un hadith du prophète évalué différemment selon les théologiens quant à sa validité Ibn Hazm cité par Hamlishi dans son ouvrage de 1994 dit que le hadith du prophète qui répond à une femme qui vient le voir pour lui dire qu'elle a divorcé et qu'elle s'est remariée et qu'on veut lui enlever la garde de son enfant le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu et c'est véritablement ça qui a été la justification la plus difficile et la plus qui s'est révélée invincible quant à l'abolition de cette clause de suppression du retrait de la garde de la mère en cas de la mère gardienne en cas de remariage qui véritablement pose un problème de droits humains énorme dans la mesure où on oblige la mère à choisir entre deux droits son droit à être mère et son droit à se remarier donc véritablement c'est quelque chose et en fait d'autres justificatifs ont invoqué aussi le fait qu'une fois remariée la mère n'est plus autonome puisqu'elle doit obéir à son mari et c'est quelque chose qu'on va retrouver d'une manière générale sur les présupposés concernant les femmes troisième exemple qui est tout à fait d'actualité c'est l'exemple relatif à la filiation des enfants nés hors mariage on sait que c'est une question de grande actualité qu'il y a des cas maintenant qui passent devant les tribunaux et dans lesquels il y a des contradictions entre les jugements qui sont émis par le tribunal de première instance puis par la cour d'appel voire la cour de cassation et qui montrent les contradictions qu'il y a dans le corpus juridique en matière de droit des enfants surtout depuis la proclamation de la constitution qui reconnaît tous les enfants égaux en droit quelles que soient les circonstances de leur naissance je citerai le cas de Tanger le cas de justement qui est passé devant le tribunal de Tanger qui a été cassé et ce qui est le plus grave c'est que si le tribunal de première instance est basé sur les stipulations de la constitution la cour d'appel elle a pris comme référence les dispositions du code de la famille qui maintiennent justement cette qui ne reconnaissent pas les droits de l'enfant né hors mariage ce qui est plus grave c'est que la cour d'appel a justifié le fait qu'elle ait cassé le jugement en première instance au nom d'avis qui sont minoritaires pourtant dans l'ouvrage de 1994 je crois de il rapporte et document ce qu'on dit d'une décision du prophète de son vivant de légitimer la filiation d'un enfant né hors mariage je vous renvoie à la page 90 du tome 2 de son écrit sur le code de statut personnel pourtant il y a des avis extrêmes à côté de cela il faut quand même reconnaître qu'il y a des avis extrêmes qui proposent de lever l'interdit de mariage entre le père biologique et son enfant c'est à dire qu'ils vont jusqu'à dire qu'il n'y a aucun lien entre le père biologique et son enfant et qu'un père biologique peut se marier avec sa fille et qu'un frère et une soeur jumeau né d'une relation hors mariage peuvent se marier et parmi les tenants de cette position il y a un élève de lui-même malik donc pourquoi même si ce sont des avis minoritaires pourquoi est-ce que c'est grave c'est parce que ces avis minoritaires figurent toujours dans les ouvrages du fer qui sont à la base de la formation des théologiens qui sont à la base de la formation des étudiants et des chercheurs dans les départements d'études islamiques et qui sont à la base de la formation aux droits islamiques donc ils peuvent toujours être invoqués et on les a vus invoqués durant le débat sur le sur le le code de la famille alors il y a d'autres il y a aussi d'autres positions qui sont plus ou moins intermédiaires comme celle qui propose de préserver le droit de l'enfant né hors mariage en termes d'identité et de droit à la prise en charge matérielle et à l'héritage du père biologique et de son entretien mais qui interdise au père biologique d'hériter de son fils c'est une façon de reconnaître qu'il est responsable lui aussi de cette relation hors mariage et que ce n'est pas uniquement la mère pour laquelle il n'y a aucune différence en termes d'obligation entre l'enfant né hors mariage et l'enfant né dans le cadre d'un mariage il faut savoir aussi que tous les penseurs disons tous les nouveaux penseurs y compris Zeramdichy étaient pour justement la reconnaissance des droits de l'enfant né hors mariage et je pense que c'est quelque chose qui est réellement sur la scellette et qui devra changer très rapidement dernier point c'est le refus d'inscrire dans le code de la famille de 2004 le recours au test ADN pour la preuve de paternité alors qu'il est utilisé en criminologie et depuis des années et bon le débat a été très 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 intense et intéressant à ce sujet et il y a eu plusieurs raisons invoquées comme le risque que ce soit utilisé pour faire éclater des familles etc mais ce qui est important c'est que pour moi encore une fois je pense que ce refus d'inscrire les tests ADN dans le code de la famille est une illustration très claire d'une citation qui est lue dans toutes les mosquées du Maroc avant la prière du vendredi et qui dit c'est-à-dire que toute innovation est une bida et c'est une c'est quelque chose qui est qui est carrément de l'ordre du péché et qui mène à l'enfer cette déclaration qui est grave en soi en ce qu'elle traduit comme rejet de l'innovation et rejet de la science et heureusement heureusement elle n'est pas appliquée dans tous les domaines mais elle reste quand même appliquée dans cette question de droit de la famille et en particulier pour les droits des enfants alors quelques remarques générales il faut ajouter que la règle du consensus qui est obligatoire dans tous les dans tous les medaïbes a aussi contribué à l'immobilisme et au manque d'évolution et que bon on pourrait théoriquement dire que ce sur quoi le Coran ne se prononce pas n'est pas de la sphère du religieux c'est un peu ce que prend la doctrine qui est disparue cependant ce n'est que depuis l'islam politique que le champ surtout que ce n'est que depuis l'islam politique que le champ de la politique est rentré dans le sacré et donc il y a quelque chose qui est venu compliquer en plus ces choses il faut ajouter à cela et c'est quelque chose qui est très intéressante dans la réflexion de Outara que j'ai cité tout à l'heure la dimension subjective inconsciente et politique du fer qui a empêché l'indépendance du politique par rapport aux religieux et j'ajouterai et la libération du religieux par rapport aux politiques il serait intéressant de faire un débat autour justement de la place du politique dans le fer traditionnel bon alors je terminerai par quelques remarques sur le fer traditionnel dans le droit familial et son regard sur les femmes pour dire que les discours du fer traditionnel sont une construction idéologique socio-culturelle qui est voilée de sacré et avec un nombre de dictates considérées comme des tawhabits notamment j'ai cité les règles de filiation et la transmission du patrimoine et qu'ils sont d'abord et avant tout révélateurs de la dimension patriarcale historique encore présente dans son abécédaire notamment dans tous les écrits sur la faiblesse et la non-fiabilité des femmes voire leur diabolisation pour justifier leur minorisation pour justifier le fait de continuer à considérer que le sadaq la volonté de contrôler leur corps qui est très bien illustré par le sens qu'on donne au sadaq le sadaq outre ses justifications historiques continue dans le fait des femmes dans le fait traditionnel à être présenté comme l'équivalent d'un acte de propriété de l'épouse le contrôle de la sexualité féminine et du corps des femmes est l'objet d'une littérature extrêmement prolifique et très difficile à lire pour moi la virginité les questions sur la virginité les questions sur les menstruations des femmes et comment elles doivent être pour pouvoir décréter la fin de l'aïda la question de l'allaitement et de combien il doit y avoir de tétés et quel type de tétés pour décréter qu'il y a un lien par l'allaitement bref une véritable intrusion une véritable intrusion dans le corps des femmes et dans l'intimité des femmes et puis il y a quelque chose de très important c'est que c'est l'obligation pour l'époux la prétendue obligation pour l'époux d'entretenir son épouse même si elle a des revenus qui continuent à être considérés comme un privilège y compris par les femmes du fait de leur vulnérabilité économique alors qu'en vérité en plus d'être une illusion ou un dogme ce devoir d'entretien vient conforter et légitimer l'autorité de l'homme sur la femme qui doit lui obéir en tout y compris sur le plan sexuel et là aussi il y a tout ce qu'on appelle ce qui est argumenté par les écrits du fait par des supposés dires du prophète sur lesquels on pourra revenir s'il le faut par la suite mais qui sont contestés par plusieurs penseurs et qui sont la porte d'entrée à la violence sexuelle pouvant aller jusqu'au viol conjugal non reconnu dans la quasi-totalité des pays musulmans et cette opposition est un des remparts contre l'égalité des droits au sein du couple et c'est ce qui est c'est ce qui justifie entre autres le refus de la représentation légale des enfants c'est ce qui permet de s'opposer au partage des biens acquis pendant le mariage et qui justifie le statu quo sur le corpus de l'héritage y compris sur les clauses de ce corpus qui n'ont aucune base coranique et je cite pour cela la règle du Tassé qui d'ailleurs n'est pas reconnue par les chiites n'est pas appliquée par les chiites au final parler de la jurisprudence islamique à notre époque impose le retour à l'histoire de sa genèse cela amène inéluctablement à faire des allers-retours au texte fondateur de l'islam à savoir le coran avec ses différentes interprétations cela permet de déconstruire les interprétations tronquées de versets coraniques tel celui parlant de la quiwama où on s'arrête à rijal au qawamouna à la nissa et on oublie c'est à dire que c'est en fonction de justement leur capacité à entretenir les interprétations donc tronquées de versets coraniques l'instrumentalisation des hadiths pour légitimer et entretenir des postulats et dogmes de la suprématie des hommes sur les femmes question de l'interview d'autorité politique des femmes qui a été très contestées par Fatima Mernissi sur la base de la hadith qui est contestée par d'autres éléments d'où la nécessité de démanteler et de déconstruire ce fait loin qui est loin de le déconstruire et cela loin des interprétations hors contexte au service d'une idéologie il s'agit de déplacer le regard d'une notion celle d'islam qui est devenue une sorte de fourre-tout où chacun place ce qu'il veut ou ce qu'il croit sans se donner la peine de le regarder de près sans se donner la peine de regarder de près les approches historiennes sociologiques politiques et autres en dissipant les ambiguïtés et ambiguïtés les ambiguïtés obscurités et contradictions créées par l'usage abusif du terme islam qui renvoie en même temps à une religion avec ses croyances ses rituels et ses principes normatifs et à une histoire ou plutôt à des histoires de différents peuples culturels et activités et en replaçant les avis et les lois à leur bonne place on serait mieux outillé pour accéder à une nouvelle intelligence des traditions musulmanes solidement ancrées dans des approches historiennes modernes et dans les savoirs accumulés par les sciences humaines par les sciences contemporaines que ce soit les sciences médicales ou les sciences humaines et c'est la thèse de Marshall Hudson qui est reprise par Abdu Filali Ansari dans son ouvrage les musulmans face à leur histoire l'idée au final est qu'il convient de bien marquer la différence entre la religion et ce qu'en font ses adhérents dans différents lieux et à différents moments de l'histoire ne pas faire la part du message et celle de l'histoire conduit droit à des amalgames des incompréhensions et des impasses en conclusion faute de pouvoir prôner au jour d'aujourd'hui une sécularisation complète du droit familial on ne peut qu'appeler à la nécessité d'humaniser et d'actualiser le patrimoine jurisprudentiel du fer humanisé dans le sens de le dégager de l'aura de sacralité et cela doit commencer par une étude critique des manuels de jurisprudence islamique utilisés dans les cursus de formation théologique et juridique pour les purger des avis et juridictions qui aujourd'hui peuvent être considérés non seulement comme inadaptés à la vie contemporaine mais aussi comme insultants à la dignité humaine et en particulier à celle des femmes je pourrais citer des exemples à propos des règles du fer en cas de viol si le temps me le permet pendant la discussion il faudrait aussi repromouvoir et réactualiser le fer et donner la voix aux nouveaux penseurs au Maroc les écrits de Abdel Jabril Lajmo Abdel Filali Ansari et d'autres et promouvoir l'esprit critique et la tolérance en clair il faut sortir des dérives de l'esprit humain ce que au Tahr appelle Shatat l'Aql Bachari qui ont marqué le contenu du fer pour dépasser la lecture du texte coranique comme une compilation de limites interdites et contrôle des faits et gestes des croyants les entourant de menaces d'injonctions et de punitions et pour prendre la mesure des valeurs éthiques que le Coran et l'Islam promeut dans leur dimension universelle et les mettre au service de l'éducation à l'humanisme aux valeurs d'égalité de justice et de citoyenneté je vous remercie pour votre attention Merci Madame Sous pour vos propos il y a de nombreuses questions donc première question qui vous est adressée confrontée à la demande d'égalité des féministes et à la demande d'islamisation des islamistes comment à votre avis peut-on concilier les deux mouvements et à les satisfaire autant que possible en faisant de l'association islam féminisme l'un des piliers d'une politique de construction d'un islam marocain mondéré à vous la parole Madame Sous je pense qu'une partie de la réponse est dans la question elle-même et c'est ce que l'on voit se développer dans ce que l'on appelle le féminisme islamique on voit se développer un certain nombre d'avis qui partant des valeurs éthiques du Coran des valeurs éthiques proclamées dans le Coran et partant du Fekh Maqafedé c'est-à-dire revenant aux finalités des avis et des lois qui ont existé jusque-là développer quelque chose qui est plus en harmonie et adapté à la situation actuelle et au contexte actuel évidemment ce n'est pas quelque chose de facile c'est une certitude parce qu'on aura toujours des avis extrêmes mais je pense que de toutes les façons cela s'est fait pour d'autres secteurs je pense que progressivement avec la sécularisation de la société on y arrivera on y arrivera il faut pour cela simplement accepter de débattre de manière calme et respectueuse et de manière responsable et c'est une décision collective qui finira par trancher et dans tous les cas de figure actuellement la direction la direction politique du Maroc est en faveur justement du développement d'un islam ouvert sur l'universalité des droits de l'homme de toutes les façons on a la constitution qui le dit clairement et qui dit même qu'en cas de contradiction il y a prééminence du droit international sur le droit national deuxième question les femmes musulmanes peuvent-elles réclamer l'égalité juridique sans être en déphasage avec l'islam à vous la parole madame Ksous écoutez je suis très surprise par cette question parce que cette question sous-tend le postulat que l'islam n'accorde pas l'égalité aux femmes et aux hommes si on part du verset premier de l'admissar au shahat et al-rijel si on parle de tout un tas de versets coraniques bon je ne suis pas là pour faire l'exégèse coranique mais je veux dire il y a une littérature qui est très 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 importante et intéressante démontrant qu'en fait l'égalité ou la hiérarchie plus exactement la hiérarchie homme-femme n'est pas le fruit de l'islam elle n'est pas due à l'islam elle est bien antérieure aux trois religions monothéistes je l'ai dit dès le départ cette hiérarchie s'est instaurée avec la sédentarisation de l'être humain avec le fait que les femmes sont restées au foyer et avec l'institutionnalisation du patriarcat en fait et cela est valable aussi bien pour les pays en majorité musulmane que dans le monde entier ça fait partie de l'histoire de l'humanité donc je pense que mon propos est plutôt de dire attention le fait traditionnel est peut-être un des plus grands garants et des défenseurs les plus les mieux armés je dirais avec cette couche de sacralité comme Autahar le dit il est peut-être le plus armé pour justement maintenir légitimer alimenter cette hiérarchie homme-femme qui n'est pas du fait des religions monothéistes pourquoi est-ce que les autres religions monothéistes ont pu les dépasser je pense qu'il faut vraiment replacer la hiérarchie dans le cadre du processus historique de l'humanité tout entière et pourtant le droit à succès sera le musulman il ne permet pas aux femmes d'être des héritières à vocation universelle mais des héritières de part fixe dont le calcul obéit à la règle du double qui oblige les femmes à hériter de la moitié de la part d'un homme à votre avis le dispositif normatif qui régit l'héritage dans les pays musulmans est-il réformable ? à mon avis il est tout à fait discutable à condition d'accepter de le faire calmement et dans le le pluralisme et le respect de toutes les façons si en 2001 entre 2001 et 2004 il n'a pas du tout été discuté en dehors pour la question de l'Oiseyel Ouajiba et bien aujourd'hui il n'est plus possible de faire l'impasse sur le débat autour du corpus de l'héritage il y a déjà la règle du Tarsib qui n'a aucune base coranique c'est pas moi qui le décrète ce sont les ou les mains eux-mêmes qui le disent et des ex-GZ qui ont pignon sur rue qui le disent il y a déjà le Tarsib qui devrait ne poser aucun problème qui n'existe pas chez Chia déjà et qui a déjà été supprimé en Tunisie qui a été supprimé pendant un certain temps même à l'Irak dans les temps antérieurs en Irak au Yémen aussi et qui actuellement dans les pays multi-confessionnels est la cause de comment je pourrais dire ça de sunnites qui se convertissent au shérite au shérisme au Liban il y a de plus en plus de sunnites qui se convertissent au shérisme pour justement ne pas avoir à obéir à la règle du Tarsib donc la règle du Tarsib est à mon avis très facile à déconstruire pour les autres pour les règles pour le corpus de l'héritage en général et notamment la règle de l'iddaqarim et l'addaqarim et l'addaqarim et bien on n'a pas le temps d'en discuter et je ne suis pas une spécialiste de la question mais j'ai mes propres points de vue là-dessus pour moi c'est tout à fait discutable il y a premièrement la chronologie des versets coraniques en matière d'héritage et quand on regarde cette chronologie le premier verset dit donc c'est un verset qui parle de droit à l'héritage des hommes comme des femmes et bon certains avis disent que avant la révélation de l'islam les femmes n'héritaient pas d'autres contestent cette affirmation et disent qu'elle n'était pas vraie partout dans la péninsule l'héritage bon ça c'est le premier le premier verset qui donc reconnaît le droit à l'héritage et ne fait pas de différence entre l'homme et la femme le deuxième verset dans la chronologie dit alors premièrement et ça c'est pas moi qui le dis c'est avec qui j'ai discuté de cela et il l'a déjà dit lors de conférences d'abord le verbe qui est utilisé d'accord ce n'est pas comme quand il y a les versets coraniques qui disent qui disent donc il y a déjà cette notion de recommandation c'est le minimum que la femme peut hériter pour passer cela il y a d'autres pays qui ont dépassé cette question et c'est un petit peu je crois que dans la tradition marocaine qui est une tradition de procéder par petits pas il y a des exemples à travers l'histoire qui pourraient nous inspirer au Sénégal il y a un code de la famille laïque d'accord mais dans ce même code de la famille il est marqué concernant les règles de l'héritage que selon la volonté des personnes ils peuvent décider s'ils veulent que ce soit les règles de l'héritage proclamées par le code laïque à savoir l'égalité d'héritage entre les garçons et les filles tout comme ils peuvent laisser voici par laquelle ils veulent l'application du corpus de l'héritage tel qu'il est déterminé dans le corps d'accord donc ça suppose quoi cela évidemment a posé des problèmes parce que même la mise en œuvre de cette possibilité n'a pas toujours marché vu qu'il y a le poids de la culture il y a toute la culpabilité qui est attenante au fait de changer de changer ce que l'on considère comme étant des obligations divines comme étant des règles divines ce que je comprends parfaitement et cela suppose aussi qu'en amont il y ait une reconnaissance de la liberté de conscience et donc du choix de ce que l'on veut faire donc rétablir le testament par exemple est une des possibilités qui est revendiquée maintenant par pas mal de ulémas qui est justifiée et aussi appuyée par pas mal de ulémas parce que le problème c'est que il y a cette lecture limitative du Coran et il y a la règle du Fikram qui dit la wasayatali warit d'accord qui encore une fois est presque en contradiction avec le verset coranique qui dit c'est à dire que les premiers qu'on doit faire bénéficier ce sont les proches bon et d'autre part donc j'ai perdu un peu le fil de mes idées il y a donc il y a les règles coraniques il y a la wasayatali warit qui est une règle du Fikram et qui en plus de ça a limité la wasayat au tiers d'accord il y a de plus en plus de voix qui disent qu'une des solutions pourrait être le rétablissement de la wasayat en levant cette possibilité du tiers et à ce moment là les 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 musulmans ceux qui le veulent peuvent répartir leur patrimoine de leur vivant alors même en l'absence de cette réforme la réalité est que tous ceux qui ont des patrimoines consistants prennent leur disposition de leur vivant d'accord et qu'en fait qui est-ce qui pâtit le plus de de la règle du stade en particulier et bien ce sont ceux qui n'ont rien du tout ou qui ont très peu de choses et c'est aussi ceux qui sont surpris par une mort accidentelle etc il faut aussi tenir compte du fait que dans la politique actuelle du Maroc la lutte contre la paupérisation des femmes est une des priorités et les règles de l'héritage sont une des causes de paupérisation des femmes sont une des causes aggravantes de paupérisation des femmes donc en conclusion ce que je veux dire je ne suis pas là pour dire que c'est quelque chose de facile non absolument pas je dis seulement que on devrait absolument réfléchir et discuter ensemble calmement et dans le respect mutuel de ces choses de ces règles du corpus juridique pour voir où est l'intérêt où est l'intérêt des musulmans et revenir à la règle de le 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 elle peut prendre elle peut avoir une prééminence même sur une règle donnée si c'est dans l'intérêt des populations donc je n'ai pas particulièrement je ne peux pas dire que je vais j'ai une règle une une solution à proposer mais je dis que c'est un débat qui est ouvert et qui doit continuer autre question une autre question madame xous l'accès des femmes aux droits par contrat entre vifs sœurs à leur précarité financière et au je répète la question l'accès des femmes aux droits par contrat entre vifs se heurte à leur précarité financière et au problème du partage des biens acquis pendant le mariage et lors de sa dissolution ce partage n'obéit pas à des règles précises et laisse au juge une marge d'interprétation avec ce que cela suppose comme part de subjectivité à votre avis quelle serait la décision la plus adéquate pour vous écoutez je crois que c'est quelque chose qui doit être revu complètement je dirais simplement que lors de l'élaboration du code de la famille il y a eu plusieurs voix et plusieurs propositions de généraliser le qui est marocco-marocain et qui continue à être appliqué dans certaines régions du Maroc qui donne à l'épouse le droit à une partie du patrimoine acquis qui lui est donnée en cas de divorce et qui est donnée d'abord en cas de décès du mari avant sa part dans l'héritage donc c'est quelque chose qui existe déjà dans la tradition marocaine bon la clause qui existe dans le code de la famille pour moi n'est pas n'est pas n'est pas majeur pourquoi parce que le code de statut personnel n'interdisait pas cela tout comme il disait que la femme avait le droit d'exiger d'inscrire dans le contrat de mariage qu'elle refusait que son mari prenne une deuxième épouse ou d'inscrire dans son mariage qu'elle refusait que son mari lui interdise de travailler etc. mais la pratique courante fait que très peu de femmes recourent à ces demandes précisément parce qu'il y a la culture qui dit on est en train de sceller un mariage mais et non pas en train de penser à sa dissolution bon ce qui se voit à travers les statistiques du ministère de la justice c'est que la mise en l'application ou plutôt le recours à cette clause contractuelle reste extrêmement limité d'accord c'est à dire qu'il y a très peu de couples qui inscrivent qui font un acte séparé parce que c'est pas dans l'acte de mariage qui font un acte séparé dans lequel ils se mettent d'accord sur la répartition des biens acquis pendant le mariage que ce soit moitié-moitié ou un tiers deux tiers ou selon ce qu'ils veulent donc c'est très peu c'est encore très peu utilisé d'autre part ce qui est certain c'est que cette clause comporte aussi le fait que la part des femmes la part de chacun des époux et en l'occurrence la plupart du temps c'est les femmes au bien acquis pendant le mariage peut être revendiqué par une action en justice si elle apporte les preuves de sa contribution or si on regarde ce qui se passe autour de nous toutes les femmes contribuent à la prise en charge de la famille que ce soit dans en faisant en prenant en charge la maison et l'éducation des enfants je rappelle que le haut commissariat au plan en 2008 ou 2009 a calculé que la part de la participation des femmes au PIB national est de 50% lorsqu'on comptabilise le temps de travail qu'elles passent dans les pâches ménagères au tarif du SMIC d'accord donc la contribution ménagère et l'éducation des enfants elle a une valeur matérielle qui n'est pas reconnue et qui n'est pas comptabilisée dans les biens acquis pendant le mariage deuxièmement à côté de cela même si j'ouvre une parenthèse certains avis du fer disent que l'épouse n'est pas obligée de faire les tâches ménagères voilà mais c'est des avis qui sont totalement minoritaires et qui sont ignorés par la plupart des musulmans d'autre part les femmes qui ont un revenu quel qu'il soit que ce soit des femmes qui sont dans le secteur informel qui vendent brer ou une semaine qu'elles préparent elles-mêmes à la maison ou qui vendent autre chose ou qui travaillent comme travailleur à domicile etc elles ont un revenu mais qui n'est pas comptabilisé elles le dépensent comment ? elles le dépensent dans l'entretien de leur famille elles peuvent payer des factures d'électricité la plupart du temps c'est elles qui vont s'occuper de l'habillement des enfants ou d'aménagement de la maison mais jamais elles ne vont penser à garder des factures et le fait encore une fois dit que toute dépense faite volontairement par une femme à partir de son argent à elle est considérée comme une sadaqa et donc elle ne peut pas être revendiquée comme une dette pour qu'elle puisse être comptabilisée dans le partage des biens si tant est qu'il était proclamé il faudrait que quand elle fait ses dépenses elle les déclare comme étant de l'argent qu'elle prête à son mari or ça jamais ce n'est fait je ne vois pas comment on peut vivre si on peut faire des choses comme ça donc c'est vraiment verrouillé de tous les côtés et c'est en fait ce qui fait que même lorsque des femmes ont recours à la justice pour faire valoir avec des preuves des preuves importantes ou pas très importantes de leur contribution et bien la plupart du temps elles n'ont pas gain de cause et en fait il y a même des rapports du ministère de la justice qui montrent que ce sont plutôt les hommes qui recourent à cela d'accord ce sont les maris qui peuvent recourir à cela parce qu'on connaît aussi des histoires de mettre des biens au nom de l'épouse pour des raisons d'impôt ou pour des raisons de ceci ou des raisons de cela et donc voilà ça c'est une question qui est fondamentalement culturelle et elle est d'autant plus compliquée qu'elle touche au matériel c'est-à-dire à l'argent et en fait les deux nœuds majeurs dans le fètre de la famille le fètre islamique concernant la famille ce sont les deux nœuds d'ailleurs de points qui sont liés c'est les questions de filiation et les questions de transmission du patrimoine ils sont liés parce que la preuve de filiation donne droit justement à l'héritage et je pense qu'il y a eu aussi des bruits qui ont couru qu'avant que le code de la famille ne soit proposé devant le parlement par sa majesté il y avait des propositions qui voulaient qu'on inscrive le droit des femmes à la moitié ou à une part du patrimoine acquis pendant le mariage et qu'il y a eu une opposition catégorique là-dessus on n'en a aucune preuve par contre on a la preuve qu'après la proclamation du code de la famille il y a eu toute une propagande complètement complètement fausse comme quoi le mariage allait diminuer parce que les femmes allaient se marier pour dépouiller leur époux à cause de cet article qui dit qu'on peut aller devant le tribunal pour demander un partage des biens acquis en cours de mariage donc réellement tout cela est noué et tout cela est compliqué il y a des éléments culturels il y a des éléments économiques majeurs les paramètres économiques et les paramètres de protection du patrimoine sont majeurs l'endogamie on était une des manifestations on se mariait dans la famille pourquoi ? c'était pour que le patrimoine ne sorte pas de la famille jusqu'à présent il y a des régions du Maroc où les femmes n'héritent pas pourquoi ? parce que si elles héritent on considère que leur argent va aller au mari et donc qu'il va sortir du patrimoine il va sortir du patrimoine des hommes de la famille donc c'est réellement quelque chose qui nécessite un travail bien entendu de Dich Thierade et un travail basé sur les réalités premièrement et qui nécessite aussi une mobilisation de la part de la société et un consensus dans la société encore deux encore deux questions deux dernières questions la question c'est la plupart des jurys consultes estiment que les sources doivent être le Coran les hadith l'analogie moi je rajouterai le consensus la question qui vous est posée est-ce que les hadith sont tous authentiques et lorsqu'ils le sont est-ce qu'ils peuvent être contextualisés à vous la parole madame je répondrai en disant que c'est quelque chose qui devrait être programmé à la prochaine université citoyenne sur le parce qu'il y a actuellement tout un tas de centres de recherche et de programmes de recherche notamment en Occident d'ailleurs en France en particulier sur les hadith personnellement je ne suis pas habilité pour répondre à cette question ce que je sais c'est ce que j'ai pu lire qu'il y a bon il y a évidemment les deux sahih al-mukhari au muslim qui sont les références en matière de liste des hadith authentifiés mais qu'il y a beaucoup 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 de travaux qui contestent certains hadith et qui font que disons on ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non et je pense que ça n'a pas d'intérêt que je vous dise mon opinion personnelle je pense que vu que le prophète de son vivant a demandé à ce qu'on n'écrive pas ce qu'il dit il a demandé à ce qu'on n'écrive pas ce qu'il décide et que les hadith ont été écrits de plusieurs dizaines d'années après le décès du prophète évidemment il est normal qu'on se pose des questions sur la validité de ces hadith et sur et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des différences selon selon les 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 et selon les théologiens donc oui le corpus des hadith est un corpus qui nécessite un travail encore plus complexe mais qui a commencé désolé si je n'ai pas répondu complètement à la question ok oui dernière question qui vous est posée si demain il devait avoir une réforme du code de la famille à votre avis quels seraient les éléments sur lesquels il faudrait apporter des rectifications ou des modifications à vous la parole madame messieurs mais écoutez je crois que c'est c'est un petit peu c'est dans les conclusions de mon essai dans lequel une séance au tribunal m'a permis de de lister les questions qui sont extrêmement problématiques aujourd'hui 15 ans moi je parlais dans mon livre c'était 15 ans après la proclamation du code de la famille je pense que j'ai cité tout à l'heure les articles dans lesquels on n'est pas allé jusqu'au bout les modifications les contradictions les articles dans lesquels il y a qui posent qui sont contradictoires dans le code de la famille et surtout maintenant les contradictions qui sont issues qui sont observées et qui sont vécues depuis la proclamation de la constitution en 2011 donc je pense que c'est dans le cadre d'une d'une homogénéisation du corpus juridique marocain dans sa globalité et il y a aussi le code pénal dans lequel il y a beaucoup d'articles qui touchent au droit des femmes qui touchent aux libertés individuelles et dans lesquelles les femmes sont pénalisées les femmes sont pénalisées dans le code pénal pour les relations hors mariage les femmes sont pénalisées et la preuve c'est que même pour les viols des fois elles ne vont pas porter plainte pour les viols pourquoi ? parce qu'elles risquent d'être accusées d'atteinte à la pudeur pour avoir eu des relations hors mariage donc elles sont doublement pénalisées elles sont violées et elles peuvent être considérées comme étant comme étant comme portant atteinte à la à la pudeur dans le pays et donc être passibles de prison alors que pour les hommes c'est beaucoup 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 moins contraignant donc une révision du code de la famille est maintenant réclamée c'est pas une révision c'est une remise à plat du code de la famille est maintenant réclamée par non seulement les associations de droits des femmes et de droits humains mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure par les institutions de l'état et elle doit s'inscrire dans le cadre de l'homogénéisation de ce corpus juridique national dans sa globalité et le code pénal étant encore sur la table de l'actuel gouvernement ils prennent depuis plus de dix ans maintenant sans être adoptés avec toutes ces questions notamment sur la liberté de conscience sur les libertés individuelles etc. Bon maintenant l'objectif moi de mon travail c'est de montrer quels ont été les freins à l'avancement à un avancement plus cohérent et plus adapté dans le cadre du code de la famille de 2004 bien entendu en citant les causes structurelles et les causes conjoncturelles que j'ai précisé tout à l'heure et pour moi si vous voulez c'est d'abord comme je l'ai mis en sous-titre de ma présentation c'est d'abord de revisiter les dogmes d'accord revisiter ces dogmes quels dogmes le dogme de la Kewema en priorité le dogme de la Kewema revisiter tous ces dogmes et tous ces tous ces avis qui je le dis encore une fois pullulent dans le fait des femmes et qui restent inscrits dans les manuels de formation dans les départements d'études islamiques dans la formation aux droits islamiques etc. je crois qu'il est temps de je dirais de purger un certain nombre d'avis qui ne sont plus du tout adaptés ils avaient leur justification au moment où ils ont été émis mais ils n'en ont plus aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est très important c'est pour ça qu'à la fin j'ai dit qu'il faut retravailler à le faire qu'al-maqa se dit pourquoi parce qu'il y a des règles du fait dont la finalité était extrêmement louable je vais vous en citer deux et qui sont en lien avec les droits des enfants la première c'est l'histoire de la durée de la grossesse qui s'étale de six mois à un an d'accord dans le code de statut personnel comme dans le code de la famille il est marqué qu'une grossesse peut durer de six mois à un an ce qui scientifiquement est totalement faux d'accord pourquoi est-ce que ça a été dit comme ça dans le fait depuis le septième et le huitième siècle c'était une façon de protéger l'enfant né d'une relation avant le mariage et de protéger l'enfant issu d'une relation après le décès ou pendant la vie conjugale mais qui va naître jusqu'à un an après de protéger cet enfant né après le décès de son père c'est pas pour privilégier la mère c'est pour protéger l'enfant et bien prenons cette finalité protégeons l'enfant l'enfant n'a aucune responsabilité dans le fait qu'il n'est d'une relation hors mariage abstraction faite de tout jugement moral des relations des relations consenties hors mariage je ne suis pas là pour porter un jugement moral mais je suis là aussi pour dire que quand on fait un sondage dans la société marocaine c'est une pratique qui est extrêmement courante et qui est reconnue par les citoyens marocains bon alors c'est une réalité nous sommes confrontés à cela les mères célibataires sont très nombreuses le nombre d'enfants abandonnés sont très nombreux pourquoi parce qu'on ne protège pas l'enfant et bien protégeons l'enfant et protégeons l'enfant ça veut dire que même si on n'est pas aujourd'hui d'accord pour les questions de filiation reconnaissons au moins que le père a une part de responsabilité que le père biologique a une part de responsabilité dans la naissance de ses enfants faisons appel aux moyens de preuves de paternité qui sont sûrs à 99,999% à savoir par les tests ADN et donnant à cet enfant la possibilité d'accéder à un nom et d'accéder à une identité donc et d'accéder à une prise en charge matérielle ne laissons pas le tout uniquement aux femmes comme si elle l'avait fait toute seule donc voilà un exemple où revenir aux finalités c'est-à-dire les 6 à 12 mois ont cette justification il y a d'autres exemples dans le fait je vous en donne un deuxième exemple c'est ce qu'on appelle c'est horrible comme expression d'accord c'est quoi c'est une relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées qui s'est faite par erreur ben oui ça existe on peut avoir selon le fait une relation sexuelle par erreur ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement il ne faut pas que l'homme déclare que c'était une relation de Zina et il faut dire que bon voilà il pensait que c'était sa femme n'allez pas chercher à comprendre moi j'ai essayé de comprendre je n'ai pas réussi quand j'ai appris ça parce que réellement la première fois que j'ai appris ça je suis tombée des nus et bien oui n'allez pas chercher à comprendre comment est-ce qu'une relation sexuelle peut se faire par erreur voilà et bien dans le cas de relation en fait on part de la bonne foi du père s'il dit que c'est une relation sexuelle par erreur et bien l'enfant est reconnu comme un enfant avec les droits d'un enfant né dans le cadre du mariage d'accord évidemment la logique d'aujourd'hui je ne vais pas vous raconter des blagues et pourtant il y a des anecdotes à ce sujet la logique d'aujourd'hui fait qu'on a du mal à comprendre cela et bien c'est pourtant grâce à ce à cette disposition du fait traditionnel accorder la filiation à l'enfant né d'une relation sexuelle par erreur c'est grâce à cet avis que l'on a introduit le fait que l'enfant né pendant les fiançailles est attribué aux fiancés pour peu que les fiançailles aient été portées à la connaissance de la famille des deux et que si le fiancé conteste la parentalité ou la paternité de l'enfant qui s'est hors mariage pour permettre cette entrée qui est celle qui est utilisée actuellement au Maroc pour les les enfants pour certains enfants nés hors mariage ils passent par cette cette possibilité donc je dis ça pour dire que tout n'est pas n'est pas mauvais dans le fait traditionnel mais qu'il faut voir aussi quelle est la finalité de ces choses là et bien étudions ces finalités comprenons-la et voyons comment on peut la respecter avec les moyens que nous avons aujourd'hui ok merci 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 madame Opsus pour vos propos qui ont été très très appréciés par la communauté vu les commentaires très très élogieux je vous dis merci encore à tous les auditeurs et auditrices de l'université citoyenne nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain samedi 12 février avec madame Amina Fidighi qui est présidente du club des femmes administrateurs au Maroc et dont le séminaire est diversité en entreprise un levier de performance merci encore merci encore madame Opsus bon week-end et à la semaine prochaine